...facturé de toutes pièces. On le sait, on a entendu le Dr Arruda dire que chaque année, il y a 1000 personnes par mois qui meurent dans les CHSLD. De toute façon, cette année, ils ont tous été comptabilisés COVID pour nous faire peur. Ils ont utilisé la méthode du lien épidémiologique. Ça sonne scientifique, ça fait peur. Mais essentiellement, c'est juste de classer tout le monde, tous les cancers, tous les AVC dans un CHSLD où il y a eu seulement un cas présumé, comme tous morts du COVID. Ça, vous le savez, je pense. Tous les pays, tous les États aux États-Unis, tous les États qui ont utilisé la méthode du lien épidémiologique ont à peu près 5 fois plus de décès que ceux qui ont utilisé la méthode normale qu'on utilise quand il y a une grippe. C'est-à-dire, comptez ceux qui sont effectivement morts de la grippe. 5 fois plus de décès. C'est pour ça qu'au Québec, on a comme des 5-6 000 décès, qu'on a comme à peu près 80 % des décès au Canada. C'est juste la fraude statistique. C'est juste une façon de compter. Il n'y a pas plus de personnes qui sont morts du COVID au Québec qu'en Ontario. C'est juste la façon de compter qu'ils sont changés pour nous faire peur. Dans beaucoup des pays, dans beaucoup des États qui ont utilisé la méthode du lien épidémiologique, maintenant, on commence à revoir à la baisse ces chiffres-là. Il commence à avoir des révisions de chiffres. On coupe par moitié les morts, etc. Ça ne se passera pas au Québec, évidemment, parce que le docteur Aouda a bien pris soin d'effacer ses traces. Il a dit qu'il n'y allait pas avoir d'autopsie pour les cas présumés de COVID. C'est-à-dire que tous ceux qu'on a rentrés dans le lien épidémiologique, on ne vérifiera pas s'il y a eu un crime-fraude statistique. Il a couvert ses traces, l'ostie. Et ça, ce serait intéressant que la police enquête là-dessus aussi. Donc, aux États-Unis, seulement aux États-Unis, on pourrait parler des chiffres en Italie, mais seulement aux États-Unis. Seulement 6% des décès enregistrés, catégorisés comme COVID, sont morts effectivement du COVID. Les 84 autres pourcents, c'est de la comorbidité. On va dire que ce n'est pas juste du COVID. Donc, selon les chiffres du CDC, sur les 150 000 personnes qui sont mortes apparemment, selon les chiffres du COVID aux États-Unis, il y en a seulement 9 000 qui sont effectivement morts du COVID. Les autres, c'est comme au Québec, ce sont des cancers, des AVC. Puis, évidemment, on teste en fin de vie le patient à la COVID, donc on va le classer automatiquement COVID. Pas cancer, on le classe COVID. Vous comprenez que si on opérait de cette façon-là avec la grippe, on aurait une pandémie à chaque saison grippale. C'est de la prône! Le COVID n'est pas une maladie dangereuse. Est-ce qu'on porte exactement comme tous les virus respiratoires que l'humanité a rencontrés? Ça arrive pendant l'hiver, ça s'attaque aux personnes faibles, aux personnes qui ont des conditions médicales graves, puis ça disparaît au printemps, comme ça a disparu au printemps, puis ça ne revient pas! Le COVID n'est pas plus de morts que la grippe. Le COVID a disparu comme la grippe à chaque printemps. Contrairement à ce que le Dr Abouda essaie de vous faire croire, il essaie de dire que c'est nos mesures de confinement qui ont fait disparaître le COVID. Bien, voyons donc! Ça fait trois mois que l'épidémie est terminée, mais les médias et le gouvernement continuent à nous embrigader dans un système de contrôle social toujours plus contraignant, en faisant croire frauduleusement au public qu'on est toujours dans une pandémie dangereuse. Les salaports, comme on dit à Radio-Québec. C'est des mensonges! C'est des mensonges! Ils mentent à la population, avec la complicité des médias. Il y a un mot pour ça, c'est « salopard ou bien crapule! » Salopard! Salopard ou bien crapule! Oui, assassin aussi, en tout cas, ça reste très prouvé. C'est à la police de faire son travail pour ça. On n'ira pas jusque-là en public, là. Entre nous, on le sait c'est quoi. C'est à la police à faire ce travail-là. Les autorités sanitaires nous ont fait peur avec le virus pour nous assigner à résidence. C'était juste pour deux semaines, pour aplainir la courbe. Ils nous ont finalement incarcérés pendant deux mois en nous mentant, pendant qu'ils faisaient le ménage dans les CHSLD, avec des politiques de santé publique désastreuses et délibérées. Ils nous ont menti sur les masques à l'arrivée du COVID. Puis à la fin, pour les rendre obligatoires, ils nous ont menti aussi. Alors que le virus ne pose plus aucun danger, il ne fait plus aucun mort. Ils nous ont aussi menti en disant qu'il allait falloir attendre jusqu'au vaccin pour suspendre les mesures d'urgence sanitaire. Mais là, ce qu'on a appris la semaine dernière, c'est que non, 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 ça va continuer, même après le vaccin, ça va continuer de façon indéfinie, les mesures d'urgence sanitaire. Ça n'a plus rien à voir avec le virus. C'est du contrôle social. Ça n'a plus rien à voir avec le virus. Si on ne se lève pas, ils vont nous embrigader, ils vont nous emprisonner, ils vont passer toutes leurs lois liberticides. Ça n'a plus rien à voir avec le virus. Ils sont drogués au pouvoir. Les gouvernements sont drogués au pouvoir. Contrôler la population, contrôler essentiellement une population par la peur, en créant artificiellement une crise, c'est la définition classique de la dictature et de la tyrannie. C'est ça la définition de la tyrannie. C'est ça qu'on voit au Québec. Toute la philosophie politique occidentale depuis près de 200 ans a tenté de mettre sur pied des mécanismes pour éviter ce genre de prise de contrôle politique de la part des gouvernements. La tradition démocratique québécoise a été bafouée et piétinée par le gouvernement Legault. Ça ne s'est jamais vu dans l'histoire du Québec. Le gouvernement Legault n'est pas seulement en train de détruire la classe moyenne. À travers les faillites d'entreprises en cascade, il est en train de détruire psychologiquement une génération entière de petits Québécois. C'est pour ce gros bord. Surtout considérant le fait avérer que le virus est dix fois moins dangereux que la grippe pour les tout-petits. Dix fois moins dangereux que la grippe pour les tout-petits. Ça n'a plus d'allure, il n'y a plus aucune. Ces mesures d'urgence sanitaire ne sont pas basées dans la science ou dans la médecine. C'est simplement des mécanismes politiques de contrôle social. Et donc, le contrat social est brisé entre la population et le gouvernement. C'est pour ça qu'on demande l'aide de la police. La police doit rapidement enquêter sur les raisons frauduleuses. Les raisons frauduleuses, on les a exposées, nous autres. Vous les connaissez, on les connaît. Comment ça se fait que la police n'est pas au courant de cette fraude statistique-là ? Ils devraient le savoir. Les chiffres sont disponibles. Arruda a parlé, on a regardé les taux de décès. Ils devraient le savoir. Ce sont eux les enquêteurs chevronnés, ce n'est pas nous les citoyens ordinaires. C'est eux qui devraient faire la job. Donc, la police doit rapidement enquêter sur les raisons frauduleuses qui ont mené à la suspension indues de nos droits et libertés. De faux prétextes ont été mis de l'avant pour museler la population, pour nous faire penser dans un système politique totalitaire. La police doit résister à ce coup d'État en douce et respecter leur promesse de servir et protéger, comme les médecins se doivent de respecter leur serment d'Hippocrate et de permettre la chloroquine. Y a-t-il encore des hommes d'honneur dans la police ? On l'espère. Merci beaucoup. Alexi !